Thomas Alex Houser, c'est un coup de cœur ? Oui, c'est vis-à-vis à nouveau de la profession agricole qui va se réunir à Paris mercredi pour une manifestation notamment liée à l'absence de dérogation par la France vis-à-vis des néonicotinoïdes qui est un insecticide utilisé dans la culture des betteraves. Il faut savoir que la France est quand même l'un des grands producteurs de betteraves en Europe. On a plus de 30 000 hectares de production sur le pays. Que notre pays était l'un des premiers producteurs agricoles français, on est en train de passer à la position de cinquième ou de sixième et qu'à force de vouloir être plus royaliste que le roi, on finit par tuer des pas entiers de notre agriculture, de notre souveraineté économique. Alors quel est le sujet ? Le sujet c'est ce pesticide que l'on met quand même à hauteur de 80 grammes par hectare qui reste quand même très faible contrairement à l'Allemagne qui le pulvérise directement sur ses cultures mais l'Allemagne s'autorise des dérogations que nous on ne s'autorise plus. Et cet élément, cette betterave produit du sucre et de l'éthanol. Il faut savoir qu'on peut quand même produire jusqu'à 16 000 litres d'éthanol par hectare et on est en train vraiment de tuer une filière française d'excellence qu'on laisse perdurer de la canne à sucre au Mexique bourrée d'OGM alors qu'on a des agriculteurs qui ne demandent qu'à travailler. Donc le ministre a répondu en disant que le gouvernement allait indemniser les productions qu'allait perdre avec l'absence de ce produit. Mais ce que me disent les agriculteurs c'est que les indemnités ce n'est pas du tout à la hauteur des rendements français et qu'eux ils ne veulent pas d'indemnités, ils veulent pouvoir vivre et travailler de cette production. Et donc voilà, c'était un coup de cœur, un coup de gueule en faveur des agriculteurs qui viennent avec leur tracteur mercredi à Paris. À Paris. Ce que vient de dire mon collègue, il m'a enlevé plusieurs mots de la bouche. Désolé. Il disait, ben non, mettez-vous d'accord. Eric avait ce matin aussi abordé le fait qu'on était davantage sur une réforme borne-touraine plutôt que sur un grand jambardement. Moi il y a deux choses que je retiens. Un, c'est la posture en effet de la classe socialiste, du parti socialiste, de ce qu'il en reste. Parce qu'en effet c'est quand même la résultante d'un texte qui a déjà été porté par le gouvernement de Hollande. Et la deuxième chose c'est qu'on ne parle pas suffisamment du nombre de cotisants. C'est qu'au niveau des seniors, on a quand même un véritable sujet. Aujourd'hui sort dans le Parisien une profonde étude sur la question des seniors où on a 15 points de différence entre la France et l'Allemagne sur l'emploi des personnes de 55 à 64 ans entre les deux pays. Pourquoi ? Je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on a autant ce décalage ? Et pourquoi est-ce que la France est à ce point en retard ? Alors il y a le sujet des pré-retraites, etc. Mais il y a je pense une véritable problématique qui est l'emploi des seniors. Ça c'est un vrai sujet qui va toucher bien évidemment les cotisations et in fine le montant de retraite que percevront les personnes qui sont sans emploi à cet âge-là. L'autre sujet aussi c'est la politique familiale, c'est la baisse de la natalité. Et je pense qu'on a pris cette réforme qui devient davantage une réformette où on a l'impression que le gain économique va être très faible. Moi je suis pour la réforme mais là le gain économique va être très très faible. Et on n'a pas pris dans l'ensemble le sujet du rapport au travail, le sujet de l'emploi des seniors, le sujet de la population active française, de savoir comment est-ce qu'on arrive aussi à réduire davantage le chômage, ramener les gens vers le travail. Et je trouve que cette réforme qui devient réformette perd beaucoup de son sens et n'a pas été vue d'un point de vue global. Parfois et a torpillé les partis traditionnels de droite et de gauche qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Mais Régis a parlé de virtuosité, donc il reconnaît sur la première élection. Non, sur ce texte j'ai du mal à comprendre désormais parce qu'en effet, Edouard Philippe l'a d'ailleurs rappelé dans son interview de BFM TV la semaine dernière, son programme était beaucoup plus ambitieux. Sa réforme à l'époque était beaucoup plus ambitieuse, ce qui était un grand régime général. Et là j'ai du mal à comprendre la véritable ambition de ce texte qui paraît être mal ficelé, mal préparé, mal travaillé, où Elisabeth Borne est obligée de négocier avec LR des amendements, etc. J'ai du mal à comprendre quelle était la réelle ambition de ce texte-là parce qu'au final, avec les concessions, c'est un texte qui va finalement ne quasiment rien rapporter. Alors que l'objectif de la réforme, c'est quand même de pouvoir faire faire des économies au système français pour pouvoir être plus compétitif ailleurs. Oui, Jean-Philippe du Gontemont. Je reprends les propos de M. Revelle sur les représailles que la Chine a clairement indiquées. Tout ça pose pour moi la question de la souveraineté. Parce qu'on voit bien qu'on est dans un conflit américano-chinois, mais quelle est la place de l'Europe dans tout ça ? Ça pose aussi la question, une tribune de ma collègue Nathalie Conner-Osterley hier sur les médicaments et l'absence de fabrication européenne de médicaments. Si jamais on a demain un conflit violent entre la Chine et les États-Unis et qu'ils décident de fermer le robinet sur certaines productions, comment est-ce que nous l'Europe, on peut s'en sortir ? Sachant qu'on commence à fortement diminuer notre souveraineté alimentaire, de santé, etc. Et je trouve qu'en effet que ce sujet du ballon est très inquiétant parce que ça révèle une espèce de montée en puissance, d'un conflit potentiel entre la Chine et les États-Unis sans imaginer toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière, y compris pour le grand vieux continent européen. Oui.